Tu souhaites créer ton premier site internet ? Tu as envie d'utiliser le CMS WordPress ? Dans un premier temps, je te félicite car tu as fait des recherches. Tu as vu que WordPress, ça représente pratiquement la moitié des sites internet sur le web, 43% exactement, que tu as des dizaines de milliers d'extensions gratuites afin de pouvoir personnaliser ton site internet, que c'est totalement gratuit et que c'est facile à prendre en main. Dans cette vidéo, je vais te montrer directement depuis mon site internet fraîchement installé comment en faire un site internet one page, c'est-à-dire un site internet d'une seule page sur laquelle tu vas présenter ton entreprise, présenter brièvement tes services et prendre un formulaire de contact afin que tes prospects puissent te contacter. Pour faire ce site, je ne vais utiliser que des outils gratuits afin que tu puisses le réaliser à moindre coût. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment un tuto pour les débutants. Donc voilà, on se retrouve directement sur le back-office de mon site internet. Si tu ne sais pas déjà comment arriver à ce back-office, je t'invite à regarder la vidéo « Comment faire pour installer un site WordPress sur OVH » qui s'affiche juste dessus afin que tu puisses arriver à cette étape. Une fois que tu arrives à cette étape, tu arrives sur le dashboard de ton site internet, tu vois bien qu'il est tout neuf, il n'y a rien qui est installé dessus. Tu peux voir en cliquant ici à quoi il ressemble exactement. Voilà, donc là, tu as écrit un « Bonjour tout le monde » sur un fond vert. Donc c'est le thème en fait basique du coup de WordPress. On va, ne t'inquiète pas, le modifier. On va absolument personnaliser à 100% ton site internet. Donc pour commencer, on va aller directement dans les réglages de ton site et on va aller dans les permaliens. Les permaliens, on vient toujours sélectionner « Titres de la publication » pour la simple et bonne raison que ça va nous permettre en fait de choisir les URL de nos pages afin d'optimiser le référencement naturel de celles-ci. On enregistre les modifications. Ensuite, on peut aller dans « Général ». Général, ici, on a le titre du site. Donc moi, on va l'appeler « Tuto WordPress ». Et on peut lui donner directement un slogan. Moi, je n'en donne pas maintenant, mais vous, vous pouvez le faire sans problème. Ici, on ne touche rien, parfait. Là, vous pouvez vérifier bien que du coup, le site est en français, que vous êtes sur le bon fuseau horaire. Le début de la semaine, ça débute le lundi, etc. Ensuite, donc, si vous avez déjà au préalablement installé le SSL sur votre site, ici, on vient mettre un petit « S ». On peut enregistrer afin de voir si le SSL, du coup, a bien été enregistré, a bien été effectué, pardon. Donc là, vous avez « Adresse web du site URL ». Faites attention de ne modifier que sur celui-ci. Là, on va aller vérifier. Donc là, on voit qu'il y a une erreur qui est liée à la confidentialité. C'est parce que moi, pour l'instant, je n'ai pas activé, du coup, le certificat SSL. Donc, je viens l'enlever. Pourquoi je vous dis de le faire que sur celui-ci ? Pour la simple et bonne raison que si vous le faites sur les deux et qu'il se passe, du coup, ce qui vient de se passer pour moi, vous ne pourrez plus revenir, en fait, à votre dashboard. Et il faudra faire une manipulation assez compliquée, on va dire. Donc, on va éviter de faire ça. Et on va prendre des précautions. Une fois que, du coup, là, on a modifié ça et ça, pour l'instant, on n'a pas besoin d'y revenir. On va aller directement dans « Apparences » et dans « Thèmes ». On va venir, du coup, installer un thème totalement gratuit. C'est le thème « Astra ». Moi, je l'utilise très souvent. Donc là, on peut l'apercevoir ici. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez venir dans la barre de recherche, écrire « Astra » et on le trouve ici. On clique sur « Installer ». Parfait. Une fois qu'il est installé, on peut tout simplement venir l'activer. Voilà. Une fois que notre thème est activé, on va venir supprimer directement, du coup, les anciens thèmes en cliquant dessus et en cliquant sur « Supprimer » en bas à droite. Ils ne nous servent à rien, ils ne prennent de la place pour rien, il n'y en a pas besoin du tout. Donc, voilà. Parfait. Une fois que notre thème est installé, donc c'est le thème « Parent », on va venir installer le thème « Enfant ». Parce que si un jour, vous avez des modifications CSS à réaliser, par exemple, il faut toujours les faire sur le thème « Enfant » parce que quand le thème « Parent » est mis à jour, toutes les données sont mises à jour. Alors que votre thème « Enfant », du coup, si le thème « Parent » est mis à jour, il est mis à jour, mais le thème « Enfant » ne bouge pas. Donc, vos modifications CSS resteront intactes. Donc, pour cela, on va tout simplement aller sur Google et on va écrire « Astra » « Thème » « Shield » « Shield » ça veut dire « Enfant » « Générator ». Et là, on va tomber directement, voilà, en premier lien, sur le site de Astra qui va venir nous faire tout simplement générer, on peut le voir, voilà, ici, son thème « Enfant ». Donc, c'est un fichier zip, on le laisse. On revient du coup dans « Apparences » et « Thème ». On clique sur « Ajouter », « Téléverser un thème ». On choisit un fichier et on vient directement, du coup, chercher notre thème « Enfant ». On l'installe. On l'active. Et là, voilà, on peut voir, du coup, « Astra Shield ». Parfait. Donc, là, c'est très important, du coup, de faire ça, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Donc, là, on peut voir directement sur notre site Internet, en fait, que juste avec le thème, du coup, l'apparence du site a totalement été modifiée. Donc, voilà, il ne ressemble toujours à rien, mais ce n'est pas grave. Du coup, maintenant, on va totalement passer à l'installation des extensions, donc, du coup, qui vont nous permettre de designer notre site Internet. Donc, on va aller dans « Extensions » et on va cliquer sur « Ajouter ». La première extension qu'on va venir installer, c'est l'extension de Astra qui va nous permettre, en fait, d'importer un template gratuitement. Donc, un template, qu'est-ce que c'est ? C'est un site qui est déjà créé, en fait, et on va venir tout simplement l'importer entièrement avec son design, les typographies, les couleurs, les textes, etc., ce qui va nous faire gagner du temps sur la structure du site Internet et on va pouvoir, du coup, après, ensuite, le modifier directement pour avoir vraiment un site professionnel. Donc là, on vient l'installer. Moi, j'ai cliqué sur « Activer ». On n'est pas obligé de cliquer sur « Activer » directement parce qu'on a d'autres extensions à installer. La première, ça va être « Elementor » aussi. Donc, du coup, parce que « Elementor », qu'est-ce que c'est ? C'est un « Page Builder ». Donc, en fait, c'est un petit outil qui va venir, en fait, directement sur nos pages, designer les pages. Je vous montrerai comment ça fonctionne. C'est assez facile à prendre en mer. C'est gratuit. Et donc, du coup, voilà. Hop, on vient l'installer. On peut également venir installer le « Essential Addons ». Parfait. Ensuite, on va venir installer. On va écrire « Optimize ». On va venir installer une petite extension qui va venir optimiser, voilà, « WP Optimize », les performances de notre site Internet pour qu'il charge plus rapidement, qu'il y ait moins de problèmes de cache. Donc là, il y en a vraiment un paquet. Vous pouvez voir, il y a « Lightspeed Cache » qui est très performant aussi. Il y a, voilà, celui-là, très performant. Vous pouvez voir, plus d'un million d'installations actives avec 5 étoiles. Donc, c'est vraiment des extensions qui sont très importantes. Ensuite, on va venir télécharger « WP Forms ». C'est une petite extension pour créer des formulaires de contact. Elle est là. Hop. Et normalement. Donc, du coup, normalement, on n'a pas besoin de plus d'extensions que ça. Et de toute façon, en fait, avec l'extension d'Astra, avec l'extension des templates, ça va venir nous installer 2-3 extensions si on en a besoin pour le template qu'on choisit. Et ça se fait tout seul. Donc là, on attend qu'elle soit terminée. Parfait. Là, on va aller directement dans les extensions installées. On peut supprimer celle-ci et « Hello Dolly ». Voilà. Ensuite, on vient les sélectionner toutes d'un coup et on vient les activer. Parfait. Là, on écrit... Pardon, on clique sur « Next partout » parce que, du coup, les paramètres par défaut fonctionnent très bien et on n'a pas besoin de d'y toucher. C'est l'essentiel à la donne. En fait, c'est comme Elementor. Ça vient tout simplement nous donner plusieurs outils gratuitement en plus d'Elementor pour nous permettre de personnaliser notre site Internet. Donc, une fois que cela est fait, on va directement, en fait, aller importer notre template. Donc, on va aller dans « Apparences » et on va aller dans « Starter Template ». Parfait. Là, donc, ça vient nous expliquer quelque chose. Donc là, nous, on a juste à cliquer sur « Créer notre site Internet ». On clique sur « Elementor ». Et là, on voit, du coup, directement les sites Internet qu'on peut importer. Donc là, on fait attention parce qu'il y a bien évidemment des sites Internet Premium et il faut payer la licence pour ça. Donc, avant, on pouvait sélectionner les gratuits, mais maintenant, on ne peut plus. Donc, nous, du coup, sélectionner un site qui nous plaît. Donc là, on va venir, voilà, sélectionner le site d'une agence. On va faire quelque chose d'assez basique. Voilà. Donc, là, on a une digitale agence. Là, on a quelque chose d'un peu trop de design. Voilà. On a celle-ci qui est vraiment pas mal. Donc là, on peut voir. Hop. Donc là, c'est la page d'accueil avec les services, un petit portfolio. Du coup, quelques logos pour les partenaires, quelques avis clients, rencontrer l'équipe. Et là, on a un petit appel à l'action. Du coup, pour un appel direct. Donc là, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc là, on va venir faire Skip and Continue. Là, on ne touche pas vraiment les typographies, tout ça, ça me va. Voilà. Vous faites, vous cliquez vraiment à chaque fois partout. Enfin, pas partout, mais vous cliquez sur les boutons pour faire passer à suivant. Et là, en fait, on va passer directement. Là, ça importe votre site internet. C'est en train d'importer le template. Vous voyez, c'est vraiment rapide. Et voilà. Là, dans 3 secondes, c'est terminé. Donc, on a vraiment importé ce template en 10 secondes. Et là, on peut cliquer pour aller voir notre site internet à quoi il ressemble. Donc, il a parfaitement été importé. On peut voir qu'on a déjà un site internet qui est professionnel, qui est vraiment bien construit. Hop, c'est super. Donc là, on va venir maintenant le personnaliser parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. Donc, pour personnaliser notre site internet, ça va être assez simple. Donc déjà, on va aller en fait supprimer toutes les autres pages parce que comme j'ai dit, on va faire un site OnePage. Donc, on va laisser juste la page d'accueil. Les autres pages, on ne les garde pas. Je vous montrerai du coup comment faire en sorte que le menu crée un menu pour du coup faire en sorte que du coup, ce menu redirige à certaines sections précises de notre page d'accueil. Donc là, on a notre page d'accueil. Donc là, on peut venir la modifier. Voilà, parfait. Et là, on va l'appeler Accueil. Et vous voyez qu'on ne peut rien modifier de plus que ça, tout simplement parce qu'on vient mettre à jour le site a été construit avec Elementor. Donc là, on va venir modifier notre site. avec Elementor et on va pouvoir commencer en fait à le personnaliser avec des titres, des images différentes, des couleurs différentes, des boutons, etc. Donc, comment fonctionne Elementor ? Donc là, on arrive sur notre page. Donc du coup, c'est la page d'accueil. Vous pouvez bien le voir. Et à gauche, vous avez du coup Elementor. Donc Elementor, voilà, c'est ici. C'est une petite bibliothèque en fait d'outils. Donc là, vous avez pas mal d'outils gratuits. Tout ça, c'est l'essentiel que je vous ai fait installer. Et ces outils gratuits vont vous permettre en fait de personnaliser votre site Internet. Donc, comment fonctionne Elementor ? Elementor, ça fonctionne comme ceci. Donc là, on est bien sûr notre page d'accueil. On peut bien le voir. Voilà. Et ici à gauche, en fait, vous avez Elementor. Donc Elementor, c'est une petite bibliothèque en fait d'outils qui vont vous permettre de venir personnaliser votre site Internet. Vous pouvez voir qu'on a des titres, des images, du texte, des boutons, des vidéos, Google Maps, voilà, liste d'icônes, barre de progression, compteur. C'est vraiment en fait un nombre d'outils énormes qui vont vous permettre de vraiment le personnaliser entièrement. Ici, ensuite, à droite du coup, vous avez votre site. Donc là, on peut voir en fait que vous avez plusieurs outils d'Elementor. Donc là, on a un outil titre. Si on clique dessus, pareil. Là, c'est l'outil texte. Voilà, ça, c'est le bouton. Et ensuite, ça fonctionne avec des sections. Donc là, on a une section entière et dans cette section, on peut voir une colonne et une deuxième colonne. Comment ça fonctionne ? Donc, on a juste à cliquer sur le plus et là, ici, on a une section avec une seule colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, etc. Et c'est comme ça. Et c'est vraiment comme ça qu'Elementor fonctionne. Parfait. Donc maintenant, on va venir modifier notre site internet. On va venir, admettons, télécharger des images libres de droit. Donc sur Unsplash, voilà, on va mettre une petite image, admettons, celle-ci. Hop. Unsplash, c'est du coup une banque d'images gratuite. Vous avez totalement le droit, pardon, de télécharger ces images et de les utiliser. C'est des images libres de droit. Donc, pour venir modifier les images qui sont en arrière-plan, on vient directement sélectionner la section. On voit ici qu'on a mise en page, donc avec la largeur du contenu, la hauteur minimum du coup de notre section, la position des colonnes qui sont bien au milieu et pas en haut parce que si on les met en haut, on peut voir que ça va changer. Hop. Vous voyez, donc ici, à gauche, là, ça va être toute la structure. au milieu d'un style, ça va être du coup tout le CSS avec les couleurs, la position des images et bien évidemment, ici, l'image d'arrière-plan. On peut venir tout simplement faire glisser notre petite image. On va l'enlever et là, du coup, elle se télécharge et on va venir ensuite l'insérer, ce qui va directement modifier notre arrière-plan. On peut le voir. Parfait. Ensuite, on peut venir directement modifier les titres ici. Voilà. Donc, à gauche, vous avez du coup, comme je vous ai dit, la structure de votre titre. En plein milieu, le CSS et à droite, ça va être surtout la mise en page où on va vraiment jouer avec les marges pour positionner certains blocs, certains outils comme un bouton. Où est-ce qu'on veut le mettre ? Admettons, le bouton, on le veut un peu plus à gauche donc on va mettre de la marge à gauche. Moi, je ne joue pas vraiment souvent avec les marges de droite et de gauche. Je joue plus avec les marges d'en haut et d'en bas pour donner en fait de l'espace parce que si on joue en fait avec les marges du coup, là, on va construire notre site internet, on va jouer avec pas mal les marges du coup, à droite, à gauche. Une fois qu'on va mettre le site internet sur le mobile, le responsif va être explosé parce que du coup, votre image va être beaucoup trop à droite donc on ne va même plus la voir, etc. Donc, il faut faire vraiment attention de jouer avec les marges. C'est un conseil que je vous donne. Donc ici, on peut venir, on va directement changer. Parfait. Là, on voit que du coup, on a un petit retour à la ligne. C'est dommage alors que là, il n'y a rien. On va venir sélectionner notre colonne. Là, on voit qu'elle fait 45%. Et bien, on va venir tout simplement l'agrandir à 50%. Comme ça, au moins, c'est sur une seule ligne. Parfait. Donc là, on peut cliquer. Ça devait tomber sur connaître. notre équipe. Comme ça, quand on cliquera sur ce bouton, ça redescendra directement ici. Donc là, une fois que vous avez du coup fait quelques modifications, là, on voit qu'on en a fait. On vient mettre à jour toujours, toujours, toujours les modifications qu'on fait. Comme ça, au moins, en cliquant ici, on voit du coup les modifications qui se font et on évite de les perdre tout simplement. Parfait. Alors, on continue. Là, comment pouvons nous aider ? Donc là, les différents. cours de tuto Wordpress. Là, c'est pareil. On voit que du coup, c'est beaucoup trop long. Donc, c'est la section. En fait, l'encadré est beaucoup trop petit. Donc, on va venir tout simplement. Ah non, là, c'est parce qu'ils ont mis une deuxième, pardon. Donc, ça n'a rien à voir avec la première. Voilà, faites attention. Il y a une deuxième section ici avec une toute petite largeur. Voilà. On va mettre 1000 pour un chiffre rond. on vient mettre à jour. On vient mettre à jour. Là, ça veut dire qu'on a mis à jour beaucoup trop vite. Ne vous inquiétez pas. Hop, ça va renaître le bon design. Voilà, super. Donc, vous avez compris à peu près comment faire pour tout modifier. Donc, voilà, là, on vient tout le temps cliquer un peu partout. On voit qu'ici, c'est design. Eh bien, nous, on va mettre plutôt développement parce que là, on est sur une école du coup. Ah mais là, il est déjà vu développement. On va mettre rédaction plutôt du coup. Voilà, développement, marketing, help et support. Là, on va mettre aide. Et support, e-commerce et réseaux sociaux. Parfait. On vient mettre à jour. On vérifie que tout a bien été mis à jour. Voilà, parfait. Ça, c'est super. Ensuite, un portfolio. Là, pareil, c'est juste des images. Donc, on peut venir directement télécharger des images comme j'ai fait sur Unsplash. Donc, admettons, on va mettre des images peut-être un peu plus de développement web. Voilà, parfait. On va venir télécharger une, deux, trois, cinq. Il y en avait combien ? Quatre. Parfait. Comme ça, on peut venir directement faire glisser nos images. Donc là, on en met quatre. Histoire que, du coup, on puisse vraiment personnaliser notre site internet. Hop. Bon, là, on voit que l'image ne fait plus la même taille. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient la personnaliser. Et on met une taille, voilà, admettons, de 400 par 400. On applique avec Entrée. Comme ça, au moins, nos images feront absolument toute la même taille. On vient personnaliser l'image. 400, 400, hop. Et comme ça, on vient choisir une image qu'on a importée. Je n'avais même pas vu que j'avais... Vous voyez, ils vont aussi, eux, du coup, télécharger leurs images sur Unsplash pour les templates. Je n'avais même pas vu que c'était exactement la même. Du coup, on vient en mettre une autre. On peut laisser celle-là qui est très bien aussi. Donc, voilà. On vient la mettre en 400 par 400 également, quand même, pour vraiment avoir une cohérence au niveau du design. On vient mettre à jour. On va fermer notre page. Et voilà, notre portfolio, il est mis. On a changé les images pour avoir du coup, un portfolio beaucoup mieux. Là, export more, ça ne sert à rien d'avoir ça parce qu'on n'a pas d'autres pages. Donc, on vient supprimer. Là, au niveau du coup, on va mettre nos partenaires. Parfait. Et ça fonctionne exactement pareil. Il suffit de venir cliquer sur les images et venir directement modifier, aller télécharger les logos des partenaires. Admettons, moi, ça pourrait être WordPress, OVH, Hostinger et Yonos, je n'en sais rien. Et les mettre directement ici. Comme ça, au moins, c'est fait. Et ça nous personnalise encore plus notre site internet. Pareil pour les avis. Donc là, on voit qu'il y a un seul avis. On peut venir nous télécharger. Peut-être, on va écrire avis, voir ce que ça nous propose. C'est peut-être en anglais. Voilà. Non, en fait, on est sur témoignage. Ou alors, donc on va venir, est-ce que si on met celui-ci, il n'y en a qu'un seul aussi. C'est nommé qu'un témoignage. Bon, il faut la version pro, en fait, pour avoir les carousels de témoignage. Apparemment, il faut la version pro, c'est dommage. Ce n'est pas très grave. Mais là, vous faites comme ça. Et comme ça, au moins, on peut venir les télécharger. Au pire même, je vais aller directement, en fait, vous montrer une petite extension qui est très intéressante. qui s'appelle, du coup, hop, on va venir ajouter notre extension. On va l'appeler Avis Google. Et du coup, c'est la première, là, hop, on vient l'installer. On l'active. Et comme ça, en fait, on va venir pouvoir chercher directement les avis Google qu'on a eu sur notre Google My Business. Donc, on vient cliquer sur réglage. Bon, il est là. Et du coup, ici, en fait, ça va nous demander directement de nous relier à notre plateforme Google. Donc là, ça va nous demander de nous relier, en fait, normalement, à une adresse Gmail. Mais on peut directement mettre le nom. Donc, admettons, si je mets Facebook en Californie, je le connecte. j'espère que Facebook a beaucoup d'avis. c'est peut-être même plus c'est méta, maintenant. Je ne vais peut-être pas de mettre Facebook parce qu'il n'y en a peut-être pas. Donc, on va mettre... Voilà, tu utilises à deux tournefeuilles. On va mettre... comme ça, on est sûr au moins qu'il y ait quelques avis et que ça devrait certainement marcher. s'il n'y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada On passe. Là, il vous suffit de modifier cet avis. Parfait. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, changer le nom, qu'il y ait quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus mieux, tout simplement. Et normalement, on n'a pas de carousel. Donc, un carousel d'image. Après, tout est payant, vous pouvez le voir. c'est pour ça que c'est bien aussi de prendre les versions premium. Une fois ensuite, on descend, on va mettre rencontrer notre équipe. Parfait. Pareil, vous pouvez sélectionner modifier la photo, le nom, le prénom et la fonction. de la personne. Et ici, on va peut-être même, je pense, directement supprimer notre petite colonne. Voilà. Et on vient mettre un projet en tête. Contactez-nous. Et normalement, on doit pouvoir faire glisser notre petit WPForms avec un formulaire qui a déjà été créé quand on a importé le template. Et voilà. On met à jour. On vient voir ce que ça donne. Donc du coup, on a notre slider avec les différents services qu'on propose, notre portfolio avec nos différents partenaires, quelques avis clients. Donc là, on en a mis un. L'équipe du coup, avec peut-être, voilà, on peut faire carrément un petit texte pour vraiment présenter la société, présenter comment elle a été construite, quels sont les objectifs, les valeurs, etc. avec du coup, belle équipe et un petit du coup, projet en tête, contactez-nous avec un formulaire de contact qui va venir directement. Le prospect pourra nous contacter et on pourra le rappeler derrière. Donc là, c'est très bien comme ça. Maintenant, ce qu'on va mettre du coup, directement en fait, on va venir sélectionner et mettre des encres de menu. Donc, on vient ouvrir une section pleine, donc avec une seule colonne au-dessus de chaque endroit important et on va venir mettre une encre de menu. Et l'encre de menu, ici, on va l'appeler contact. Parfait. On peut faire un double clic et venir dupliquer notre section et on va la monter en haut. Donc, admettons, au-dessus de rencontrer l'équipe et là, on va l'appeler, admettons, on va l'appeler équipe. Tout simplement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir venir créer notre site OnePage. Admettons, là, on va mettre les avis. Parfait. Là, on va pouvoir directement aller en haut du portfolio. on va mettre les portfolios. les portfolios. Super. Et ensuite, on va venir également la dupliquer et la mettre, du coup, en nom sur les différents cours. On va mettre les services. on va venir récupérer la couleur de fond du service. Parfait. Parce que là, on voit que du coup, on est sur une couleur de fond blanche. Hop. Style. Type d'arrière-plan. Collé. Et comme ça, au moins, on vient mettre à jour. Et on va voir qu'il n'y a pas de différence de couleur. On vérifie. OK. Donc, ça ne se voit pas. C'est vraiment invisible. C'est normal. C'est juste... Là, on voit qu'en fait, du coup, elle est liée parce qu'on n'a pas mis la même couleur qu'en bas. Donc, on va venir la sélectionner et on fait pareil. On la sélectionne. Style. Type d'arrière-plan. La couleur. Et on la colle. On revient vérifier si tout est bon. Parfait. 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 Donc, maintenant, on va venir, tout simplement, venir créer notre menu. Donc là, on peut fermer. On a personnalisé notre site Internet. On va revenir, du coup, sur notre tableau de bord et on va aller dans Apparence et dans Menu. Là, on a le menu Business. Donc ça, c'est pour les menus. Souvent, il y a des menus. Nous, c'est tout le temps le menu principal qu'on vient sélectionner en premier. Et là, on voit que, du coup, il y a pas mal de vaches qui ont été supprimées. C'est normal. C'est ce qu'on a fait. Donc, on vient cliquer ici et on les retire. Nous, on va faire ouvrir ça dans un nouvel onglet et on vient récupérer l'URL de notre site. Je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, on va aller dans Lien personnalisé. On va copier notre URL. On va supprimer le dernier slash. Ici, on va mettre un hashtag. Et on vient vérifier qu'est-ce qu'on avait mis. Donc, on avait mis Service. Voilà. Et ici, on va mettre nom Service. Hop. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait qu'on avait mis du coup Portfolio? Donc, on revient cliquer ici. Hashtag Portfolio. Et là, pareil, Portfolio. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Les avis clients. on va, pareil, avis de nos clients. Hop. L'équipe. Donc, on va mettre pareil, hop. notre équipe. Et en bas, je crois qu'on avait mis du coup, contact. Je crois qu'on avait mis contact, je ne me souviens plus. Contacté, non. C'est peut-être pas contact que j'ai mis, on ne sait jamais. Et alors là, voilà. Parfait, on vient enregistrer le menu. On vient actualiser du coup, notre site. Et du coup, parfait, on voit bien que du coup, notre menu a été créé. Bon, il est un peu long, on ne va peut-être pas mettre avis de nos clients, mais seulement au pire, on va mettre avis. Voilà, pour rétrécir un peu notre menu. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, juste contactez-nous, contactez-nous, pareil. Parfait. Vous voyez, ça vient descend du portfolio, hop, ça descend à portfolio. Nos services, pareil, notre équipe, voilà, c'est super, ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient, ça va être que du coup, maintenant, les personnes, en fait, à chaque fois qu'elles vont cliquer, elles vont devoir tout le temps remonter en scrollant. Donc, on va venir télécharger une petite extension et on va l'appeler, on va écrire top et on va la trouver, normalement, c'est back to top ou quelque chose comme ça. Voilà, WP front scroll top. Ou c'était peut-être celle-là, haut de page, non, c'était haut de page, pardon. C'est pas grave, on reviendra la supprimer, celle-ci, on va activer celle-là. Après, je n'ai jamais essayé celle-ci, elle doit fonctionner très bien aussi. Il faut savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines d'extensions différentes pour les mêmes choses. Donc là, on a au top paramètres, donc on vient cliquer dessus, mais même ça, la tête mise déjà directement, juste en l'activant, normalement. Et voilà, donc là, parfait. Donc admettons, on va contacter nous, la personne peut directement recliquer ici et ça la remonte à chaque fois en fait, tout en haut. Hop, parfait. Ça évite du coup que la personne scrolle 25 fois sur notre site internet. Très important. Maintenant, une fois qu'on a créé notre menu, donc là, voilà, on va venir modifier notre logo, enlever ce bouton et on va également modifier du coup notre footer. Donc ça, c'est le footer et en fait, tout en haut, c'est le header. Pour ça, en fait, il va falloir venir personnaliser le thème parce qu'en fait, ce footer et ce header font partie du thème. directement avec Elementor mais s'il est déjà bien fait et fonctionnel du coup avec notre thème, il n'y a pas forcément besoin de le toucher, ça fonctionne très bien aussi. Donc ici, on va venir cliquer sur personnaliser ou on peut y accéder également en faisant apparence et personnaliser. Donc là, on arrive du coup ici sur l'endroit de personnalisation du thème. Donc ici, on peut venir directement sélectionner avec la souris. Hop, on voit qu'on est du coup directement sur notre header. On voit ici qu'on a le titre du site avec le logo. Donc le titre du site, on a désactivé donc juste le logo, le menu principal et le bouton. Hop, le bouton, on clique sur la croix, plus de boutons. Ça, c'est réglé. Pour le titre du site et le logo, donc là, on va pouvoir, voilà, on a déjà un logo ici. Donc on va pouvoir venir du coup tout simplement le modifier et on peut même ajouter un petit favicon. Ça nous évitera d'avoir cette petite planète. Hop, on vient sélectionner notre logo. on le recadre. Ah, c'est du SVG le logo. Ah mince. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire parce que c'est du SVG. Faites attention. Du coup, c'est que du PNG apparemment au niveau des favicon ou du JPEG. Mais je pensais que... Donc voilà, au pire des cas, vous savez ce qu'il faut faire pour le logo. Donc là, on a constructeur d'entête. On y retourne. Là, on va dans en-tête transparent parce qu'on n'a qu'un en-tête transparent et on voit ici notre logo et c'est ici qu'on va pouvoir venir le modifier. Faites attention avec les écrans Retina. Modifiez vraiment sur les deux écrans pour que ce soit fonctionnel. Moi, je vais le laisser. Ça ne sert à rien de le modifier. Mais voilà. Ensuite, on descend en bas et ça fonctionne exactement pareil. On vient sélectionner notre footer et on dit Woody Widget. Donc là, on a compris et on va pouvoir venir modifier le logo, le texte. Pareil, si on sélectionne les icônes, pareil pour en bas. On vient sélectionner ça. Donc admettons le copyright, on peut cliquer ici. Hop, le Powerhead by. On l'enlève. Donc voilà, on peut venir directement modifier. Donc voilà, pareil, il y a compagnie, business, vous avez compris. Là, c'est pareil, les informations du widget 4. Hop, on vient cliquer ici. On les modifie. Là, peut-être que ce n'est pas là qu'il faut modifier le Get in Touch. Le Get in Touch, il va falloir revenir. Ah ben si, c'est directement là. Donc voilà, vous avez tout à modifier ici. Excusez-moi, hop, pareil, on vient tout sélectionner. Là par contre, c'est peut-être comme ça qu'il faut. Donc là, c'est ça que ça ne va pas fonctionner je crois ainsi. Voilà, on revient sélectionner directement là et c'est cliqué sur widget 3. et c'est là qu'on va pouvoir venir sélectionner. Pas besoin forcément de 3 menus. On va laisser ça. Lui, on va le mettre à gauche. Lui aussi. Et on va venir sélectionner lui et lui mettre que 3 colonnes. Voilà, parfait. et lui, on va lui rajouter un petit menu. Donc le menu, je crois que c'était le menu company. Non, c'est même le menu top nav qu'on va mettre. Hop, parfait. À propos, informations et c'est parfait. On vient publier et là, on a directement du coup notre site internet. Donc là, voilà, vous avez vu, vous avez juste à toucher tout ça un peu et le site internet est bien créé. Donc là, vous avez un site qui est fonctionnel avec lequel vous pouvez prendre du coup de la prise de rendez-vous via le formulaire de contact. Vous avez présenté vos services, votre portfolio, votre équipe et voilà, c'est ça qui est parfait. Donc pareil, j'ai oublié, excusez-moi, le bouton. Ça fonctionne pareil que sur le menu parce que j'avais mis rencontrer notre équipe et c'est très important du coup de remplir le bouton. Donc on vient mettre directement le lien du site et là, on fait pareil, équipe. On vient mettre à jour. Hop. Et ça descend aussi comme par magie du coup sur notre équipe. C'est ça qui est super. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de créer ton premier site internet OnePage du coup avec WordPress. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à ton problème. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada